Musique Salut salut, ici Steinman et on se retrouve aujourd'hui pour une première vidéo peut-être d'une future série qui je l'espère sera longue consacrée au mapping sur le moteur source donc plus précisément ça s'appliquera à Garry's Mod mais bien évidemment rien ne vous empêche d'aller essayer sur d'autres jeux comme Counter Strike, Portal, Team Fortress et ainsi de suite alors je décide de faire cette série de vidéos puisque pas mal de personnes m'ont demandé des espèces de cours particuliers justement consacrés au mapping or je peux pas répéter encore et encore les mêmes choses à tout le monde c'est pas génial alors du coup plutôt que justement de faire cette répétition à chacun j'ai décidé de faire ça en vidéo où je vais vraiment essayer de consacrer enfin de couvrir toutes les zones de aimer vraiment d'abord on commencera par des tutos assez larges où on essaiera de voir toutes les notions puis après on passera sur des trucs un peu plus spécifiques où on traitera cas par cas certaines entités de MR par exemple alors tout d'abord la première chose à savoir quand on veut faire du mapping c'est que ok on a tous une petite idée en tête une petite raison qui fait que justement on veut se lancer dans le mapping le problème c'est que si vous ne voulez apprendre le mapping que pour cette idée par exemple je sais pas vous êtes fondateur d'une communauté d'arc rp ou autre connerie dans le genre et vous voulez faire votre propre map pour votre serveur alors non n'apprenez pas le mapping juste pour ça sinon vous allez juste vous voterez parce que notamment les maps d'arc rp sont parmi les maps les plus difficiles à faire puisqu'elles nécessitent une optimisation vraiment impeccable et aussi parce que généralement on est gourmand on veut des maps grandes et tout et ça c'est vraiment pas la chose à faire dès le début donc du coup essayez d'apprendre le mapping en soi et pas d'apprendre à faire une map d'arc rp par exemple c'est le meilleur exemple que j'ai sous la main donc voilà parce que justement trois quarts des gens qui m'ont demandé à apprendre le mapping c'était pour ça donc voyez plus loin finalement et pas juste ce qui vous intéresse puisque sinon vous ratez, vous passez à côté de pas mal de choses donc du coup voilà première chose à savoir c'est qu'il faut s'intéresser au mapping et pas juste à ce que vous voulez faire et dans ce cas vous avez le prérequis pour vraiment commencer dans le mapping donc bah du coup on va commencer on va commencer maintenant pour trouver le... comment lancer Meur tout simplement comment l'installer déjà puisque Meur ça vous dit peut-être rien vu comme ça tout simplement puisque c'est un... ça s'appelle pas comme ça sur Steam donc commençons alors on se retrouve maintenant sur mon beau bureau pas pour longtemps puisqu'il va falloir qu'on ouvre Steam donc vous passez sur Steam dans votre liste de jeux dans votre liste de jeux mettez en affichage détaillé vous cliquez sur donc la catégorie jeux que vous voyez ici vous êtes dans la catégorie outils qui se trouve juste ici donc là vous avez une rimanbelle de trucs qui apparaissent la plupart ne vous diront probablement rien la plupart ne me disent d'ailleurs rien non plus et parmi ce nuage de choses inconnues vous avez un source SDK qui se trouve juste ici alors source SDK c'est l'autre nom, le nom plus large de Meur donc il vous suffit tout simplement de l'installer donc comme vous pouvez le voir moi c'est déjà fait donc je vais pas me redonner cette peine et vous suffit donc de l'installer après quoi vous devrez le lancer au moins une fois et je vous expliquerai ensuite pourquoi donc voilà ça se lance et voilà alors lors du premier lancement une espèce de petite barre de chargement qui apparaîtra et vous fera signe qu'il est en train qu'il charge en fait les presets et toutes les conneries qui vont avec une fois que c'est fait une fois que tout ce chargement est terminé il vous reste plus rien à faire si finalement vous en avez terminé avec source SDK vous pouvez le refermer gardez-le installé bien évidemment et si on alors avant je sais pas si vous avez fait attention oui je l'ai fermé un peu vite il y avait parmi toutes les options proposées dans source SDK justement il y avait ce Emmer Editor pour des raisons comment dire disons que Valve a décidé il y a quelques années en faisant la Steam Pipe Update que source SDK ne fonctionnerait plus du moins on ne peut plus passer par source SDK pour lancer Emmer pour le mapping alors bien sûr les autres outils sont assez accessibles mais on verra une autre fois parce que ça n'a vraiment rien à voir avec le mapping du moins pas tous donc vous pouvez le fermer et donc on va voir comment lancer Emmer pour de bon donc vous en avez terminé avec Steam vous pouvez fermer ce qu'il faut que vous fassiez c'est que donc vous passez par donc votre dossier votre explorateur Windows vous êtes dans votre disque dur principale enfin là où Steam est installé Program Files vous cherchez Steam Steam Apps ici Common et là vous avez donc toute votre liste de jeux qui apparaissent nous on veut mapper pour un jeu source donc Garisman moi je vais le faire pour Half-Life 2 puisque je préfère mapper sur Half-Life 2 directement parce que ça prend moins de temps que Garisman à charger c'est le même moteur donc c'est juste un gain de temps donc vous allez sur votre jeu en question voilà dans le dossier et là vous donc vous ne continuez pas dans EP2, HL2 ou quoi par exemple mais vous allez dans BIN et là dans BIN vous avez donc pareil beaucoup beaucoup de fichiers qui apparaissent et là vous pouvez voir un MR.exe donc ce que je vous invite à faire c'est de créer un raccourci de le mettre sur votre bureau pour le retrouver plus facilement et une fois que c'est fait vous pouvez lancer alors là c'est possible qu'il ne vous propose pas dans tous les cas plusieurs listes de jeux vous choisissez celui pour lequel vous voulez mapper moi c'est Half-Life 2 épisode 2 pour mon cas moi donc vous double cliquez et Emer se lance donc voilà on est maintenant sur Emer sur l'interface et donc première chose à faire parce que là vous voyez que tout est grisé on ne peut donc absolument rien faire vous allez dans File et pardon File New alors qu'est-ce qu'il me fait d'accord donc je ne sais pas pourquoi il est resté minimisé en bas donc vous avez la vue de Emer qui apparaît alors là vous voyez que tout est dégrisé maintenant et finalement on peut appuyer sur chacune des options donc vous avez si vous si vous êtes observateur un minimum vous pouvez voir qu'il y a effectivement 4 vues différentes et qu'une ressort particulièrement des 4 donc la vue en haut à gauche et la vue caméra ça va être tout ce qui va être vue 3D et finalement qui représentera le mieux la map qui sera un espace de petit aperçu de la map à tout moment en fait pendant que vous mappez et après les autres vues les vues grilles sont différentes différents points de vue pour observer votre map parce que oui Emer fonctionne par grilles par blocs et donc finalement la grille ça va être un choix ingénieux pour pour représenter ça donc vous avez la vue du dessus après bien sûr vous pouvez les réorganiser comme vous voulez vous avez juste la vue du dessus la vue côté et la vue devant arrière alors on va essayer de voir les outils je pense qu'on le fera dans une prochaine vidéo oui on va là comme ça on fera vraiment cas par cas et on avancera mieux donc voilà vous savez désormais comment installer Emer le lancer genre lancer une nouvelle map et maintenant on s'apprête à commencer à travailler donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo portez vous bien salut à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?